HypnoVR, c'est une solution d'hypnose médicale par réalité virtuelle. Comme la communication positive et l'hypnose médicale classique, HypnoVR est indiqué dans la prise en charge de la douleur, du stress et de l'anxiété aiguë dans les situations d'urgence, bien sûr en complément de la prise en charge conventionnelle, notamment médicamenteuse. Vous avez une fracture, la jambe est immobilisée dans la tête, vous avez eu des traitements ontalgiques. Je suis inquiète, je suis inquiète pour la suite, j'ai peur. Je vous comprends. Pour diminuer cette anxiété et potentieliser les traitements algiques, je peux vous proposer un voyage dans divers univers. HypnoVR se compose d'un casque à réalité virtuelle que l'on peut utiliser même si le patient garde ses lunettes. En plus, on a un casque audio réducteur de bruit et une application qui est pilotée via la tablette Urshap de la VLM ou de la VLI. L'image et le son qui sont diffusés permettent une immersion totale du patient dans l'univers qu'il a choisi. Comme en hypnose classique, le processus a pour but d'activer les ressources personnelles du patient pour amener un changement de perception et contribuer à calmer sa douleur et son anxiété. Le processus suit celui d'une hypnose classique avec une phase de focalisation de la tension sur la respiration, une activation de la conscience avec des suggestions positives. Une voie d'homme. Oui, monsieur. La plage. Et puis, ensuite, une phase de retour, ce qu'on appelle la réassociation pour ramener le patient dans la réalité. Le pilotage de la tablette Urshap permet de régler la durée du scénario et permet aussi d'interagir avec le patient lorsque c'est nécessaire. On peut donc utiliser cet outil aussi, aussi bien en phase de soins que pendant le transport. L'avantage de la technique, c'est cette immersion où le patient est complètement plongé dans l'univers qu'il a choisi, ce qui permet en règle générale une bonne adhésion thérapeutique. Depuis une vingtaine d'années, les mécanismes d'action et les bénéfices de l'hypnose médicale sont de mieux en mieux explorer et démontrer. D'ailleurs, depuis 2017, la SFMU s'est positionnée en recommandant l'hypnose comme technique complémentaire adaptée à la fois aux soins d'urgence pour la traumatologie et les petits gestes en service d'urgence, mais aussi pour la gestion du stress et de la douleur aiguë dans toutes les circonstances en situation d'urgence prospitalière. L'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir être utilisé par tous les soignants, même ceux qui ne sont pas formés à l'hypnose médicale thérapeutique. En fait, il suffit juste d'être ouvert à la technique, d'avoir envie d'encourager le patient à se relâcher un peu plus par rapport à la situation traumatique qu'il vit. Et puis cette amélioration du véhicule douloureux anxieux du patient présente aussi le bénéfice d'amener plus de calme et de fluidité sur l'intervention, ce qui in fine sera aussi bénéfique à toute l'équipe. C'est parti ! 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 C'est parti !